Bon, disons que tu poses une question à mon moi du futur, mais que tu lui poses au moment où lui, il est dans le passé. Alors, je sais que c'est bizarre de dire comme ça. C'est comme si tu poses une question à mon moi de 2024, tu vois, mais tu la poses en 2015. Mais c'est mon moi de 2024 qui va te répondre à la question que tu lui poses en 2015. Ouais, c'est pas plus clair ce que je viens de dire. Attends, je vais essayer de le refaire. Si tu devais demander à mon moi en 2024, quel appareil il aurait acheté s'il avait l'expérience qu'il avait en 2024, mais il est en 2015. Voilà, là c'est plus simple. Bon, c'est la Flo Family, j'espère que tu vas bien. Tu vois la réponse, la question, qu'est-ce que je raconte ? Tu vois, la question que je viens de poser, c'est vraiment une question que je me suis posée. Je me suis vraiment... Attends. Je crois que I'm put too much smoke. Oula, tu crois que j'ai un peu abusé sur la machine à fumer. Tu dois même plus me voir là. Bon, on va attendre que ça se dissipe et puis on revient. Ou bien non, hein. Let's go. Je continue quand même comme ça. J'attends que je n'aurai plus la motivation et l'énergie nécessaire pour continuer la vidéo. Alors, la question que je viens de poser là en début d'intro, c'est vraiment une question que je me suis posée. Si je devais répondre à cette question, mais avec l'expérience que j'ai maintenant en 2024 et que je devais répondre à cette question qu'on me poserait, mais on est en 2014, 2014, 2015, comment faire de belles photos, quel appareil acheter, quel appareil photo acheté, quel boîtier, quelle marque, quelle manière de faire, bref. Mais je garde bien avec mon expérience d'aujourd'hui, je réponds avec... Je réponds à cette question-là de cette époque. Ben, tu sais quoi ? J'aurais répondu directement... Allez, on va pas perdre de temps, je t'aurais dit. Canon 5D Mark III ou 1DX ou le 6D. Voilà. Et c'est pas la peine de verre. On va pas tortiller du 1D, c'est soit. Soit Canon 5D Mark III, soit le 1DX ou soit le 6D. En 2015, vers 2015, là, tu m'avais posé cette question, c'est ce que je t'aurais répondu. Direct. Oui, bon, après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le budget... » Ouais, ok, ok. Là, on parle pour être pro. On parle pas pour faire des petites photos pour Tata Huguette pendant son dîner cocktail où il invite ses temps, les autres tentatives, là, et tout ça. Non, non, on parle pour devenir pro, pour lancer un business, tu vois. Donc, ça aurait été Canon 5D Mark II, 1DX ou 6D. Il y avait pas mieux à cette époque-là pour moi. Je dis bien pour moi. Encore une fois, j'ai pas la peine d'essayer d'attraper ma veste. Oui, mais il y a de meilleurs trucs chez Nikon, le D4. Il faut pas se mentir. Même le D800E, à cette époque-là, ils ont essayé de faire un gros truc marketing dessus. Mais ça a pas pris. Ça a pas pris, ça a pas pris. Pourtant, j'avais un D7200 à l'époque. J'étais, oui, j'étais largement chaud pour le vendre. Oui, je pouvais vendre Périmère, je pouvais vendre pour pouvoir m'acheter mon 5D Mark II, mon 1DX ou mon 6D. Parce qu'il y avait pas mieux à cette époque. On s'en foutait de la vidéo. Je parlais en photo. Franchement, on s'en foutait de la vidéo. Il tabasse. Mais jusqu'à présent, si j'ai la possibilité de m'équiper, de me prendre un 5D Mark II ou 3, je le ferais. Un 1DX, je le prends. Un 6D, je prends. Même avec juste un 50mm, je prends. Ça te dit, mais pourquoi je te dis tout ça ? Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a souvent deux écoles de vision. La vision du, oui, c'est pas le matériel, c'est celui qui est derrière. Tant que tu maîtrises ta lumière, tant que tu maîtrises ta vitesse d'obturation, tu maîtrises ton flou, ton net, tout ça, tout ça. Ok, je suis d'accord. Il y a ceux qui vont te vendre ça. Ensuite, il y a ceux qui vont te dire, oui, mais si tu n'as pas le bon matériel, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu fais de la vidéo, de la photo sportive, ou si tu fais du landscape, si tu fais de l'événementiel, oui, tu vois, la panoplie va sur un éventail. Il y a assez de branches pour tout le monde. Et moi, ce que je dis, souvent, je le dis, il faut les deux. C'est un petit peu comme, ça, c'est l'image que j'aime prendre la plupart du temps, parce que je trouve qu'elle est relevant. Je trouve qu'elle se si bien, qu'elle concorde, qu'elle match, qu'elle va avec ce que je dis. Tu prends Lewis Hamilton, tu le mets dans une Twingo, dans une Clio 2, et tu lui demandes de faire des performances. Je ne suis pas sûr qu'il serait content chez Mercedes s'il voulait en Clio 2 ou en Twingo. Non, d'ailleurs, Vestapen, ça risque de ralentir très, très, très fort. Mais tu vois ce que je veux dire ? Même si le gars, c'est un pilote de ouf, il a des capacités hors pair, hors normes, surnaturelles, limite, mais tu ne lui donnes pas le bon équipement, oui, il va pouvoir te la retourner, ta Twingo, mais il ne fera pas des performances là où il est. Par contre, si tout le monde a des Twingo, je pense que ses capacités en tant que pilote pourraient le faire arriver premier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, cette histoire de séparer les deux, c'est plus aussi efficient qu'à l'époque. Pourquoi je dis ça ? 2014-2015, les boîtiers qui n'étaient pas vraiment pro, on va dire qui étaient semi-pro par rapport à leurs caractéristiques, tu pouvais en tirer de bonnes images, mais tu étais toujours limité par le matériel. Un exemple tout bête par rapport aux ISO. Les ISO, c'est un petit truc qui est dans le boîtier en plus qui va te rajouter de la lumière quand tu n'en as pas. Je te donne l'exemple. Là, j'ai mes ISO qui sont à 800, parce que je shoot sur le Canon, je shoot sur le GH5 et avec le HL-Log, voilà, le hybrid gamma là, qui demande énormément de lumière. Si je baisse les ISO, baisse les ISO, j'ai dit, tu vois, je n'ai rien touché d'autre à part les ISO. C'est un sort de petit mécanisme, je ne sais pas dire sur le logiciel, le traitement qui se fait à l'intérieur du boîtier. Il y a moins de lumière. Donc, je remets mes ISO à la normale, à 800, et tu vas voir qu'il y a un peu plus de lumière. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Et ce qui faisait qu'un boîtier était cher à l'époque, c'était sa capacité à gérer la montée en ISO. Pour plus tu rajoutes, on va dire, de la lumière, on va dire, artificielle, voilà, numérique, parce que ça se faisait dans le boîtier. C'est un peu comme en argentique, à l'ancienne, tu sais, quand le gars, plus tu laisses longtemps dans l'eau, là, t'as pellicule, plus il y a de la lumière dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est pour que tu captes un petit peu l'idée. Ah bah, plus ton boîtier, t'es capable de monter dans les ISO, donc dans les 3200, les 6000, bref, des chiffres astronomiques, et de conserver ce qu'on appelle le bout numérique au plus bas que possible, mais vraiment au plus bas que possible. Tu veux voir un exemple ? Ok, je vais faire monter les ISO de mon boîtier au max. Regarde ce que ça va faire. Voilà, je suis monté au max. Maintenant, je vais faire un truc en plus. Là, je suis au max, là, de mes ISO. Je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre toutes les lumières et je ne vais en garder qu'une. Ok, tu vois ou pas ? Là, je n'ai que mes lumières d'ambiance qui sont allumées. On continue l'expérience. Je vais les éteindre l'une après l'autre. Les lumières qui font l'ambiance. Voilà, celle-là, on l'éteint. Voilà, il reste la petite qui est là-bas. Il ne reste que mon écran et la petite qui est derrière là. On va l'éteindre. Voilà, et là, il ne reste que l'écran. Et voici l'image que tu peux avoir sur le GH5 en H-Log. Ah, combien de ISO je suis monté ? Je suis monté à 12800 ISO. Je ne sais pas si c'est dégueulasse. Je verrai ça quand j'aurai fait le montage. On va quand même revenir à une image décente et à une image normale. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ça qui fait que ton boîtier coûtait cher à l'époque. Il n'y a pas uniquement la montée des ISO. Mais ça pouvait aider. Il y a aussi la vitesse de rafale. Le nombre de rafale que tu pouvais avoir. La vitesse à laquelle le déclencheur, que ce soit un DSLR. Lors du temps, c'était des DSLR. Ce qui veut dire des réflexes. Il y avait un volet. C'était la capacité qu'il avait à s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer à un intervalle assez rapide pour capturer l'image, que ça reste fixe, net, précis et que ce ne soit pas trop dégueulasse. Bon, après, chaque marque avec sa propre technologie, chaque marque met sa propre marge. Tu as capté le truc. Mais bon, moi, ce qui me permettait de savoir qu'un boîtier était bon, c'est que je regardais ses ISO. Et pas seulement ça, pas seulement ça. Je regardais aussi sa robustesse. OK ? S'il était, par rapport au toucher, s'il était vraiment costaud. Et le Canon, c'est à l'époque un beau gros boîtier, bien, bien loup, tu vois. Tu sens que tu l'as en main quand tu l'utilises, qui était vraiment concurrentiel. À part avec le D800E de chez Icon, ou le D5000, je ne sais plus c'est quel chiffre qu'il y avait derrière. En tout cas, le Canon 5D Mark III, le 1DX ou le 6D, c'était ces trois-là, pour moi, c'était les patates. Bon, ceci étant dit, revenons en 2024. Pourquoi je n'ai pas un Canon ? Je vais te demander. Regarde, depuis tout à l'heure, il parle de Canon. Et là, tu vas dire en 2024, je pense que tu as dû lire le titre Je shoot sur Sony. Oui, alors, ça n'a plus aucun sens, tout ce que j'avais de dire avant. Mais laisse-moi te donner le temps de t'expliquer pourquoi en 2024, je shoot chez Sony et que je ne suis pas passé chez Canon. On dirait la pub, je suis passé chez Soch. Je vais aussi le dire du premier coup. Alors, je suis passé chez... C'est quand même compliqué à dire. Essaie de le dire. Je suis passé chez Sony. Oh, je suis passé chez Sony. Je suis passé chez Sony. Je suis passé chez... Je suis passé... Je suis passé... Je suis passé chez Sony. Pourquoi je suis pas... Pourquoi j'ai un Sony ? Et bien, un Canon, tout simplement parce que les Canon coûtaient toujours trop cher. Non, je rigole parce que c'est exactement ça. C'est trop vrai, les gars. Hey, Canon, je sais pas qu'est-ce que vous avez. Je sais pas vous qui vous prenez. Je sais que vous faites des beaux boîtiers, les gars. Mais qu'est-ce que vous êtes cher. Oh là là. Je sais que Sony est cher aussi. Mais laisse-moi te montrer comment j'ai réfléchi au truc et qu'est-ce qui m'a poussé à arriver à utiliser le Sony plutôt que le Canon. Alors, je constate que j'ai qu'une barre de batterie. Je vais quand même changer la batterie. J'ai pas envie que ça coupe sur moi et que je perde mon énergie. Quand j'étais prêt à passer en full photo, qui veut dire avoir un boîtier uniquement pour faire de la photo parce qu'avant, je shootais sur un D7200 et avec lui, je faisais de la photo et de la vidéo. Mais j'avais besoin d'un boîtier qui soit fait et configuré pour de la photo. En même temps, avec mon montant, lui, il est pro Canon. Il ne shootait que sur Canon. Et lui, il avait un 5D Mark II. Et ensuite, il a eu un DX. Il a eu un DX2 et j'ai eu l'occasion justement au fil des temps de l'utiliser. Et c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé la fibre Canon même si que les menus, t'as envie de te mettre une balle dans la tête, c'est pas grave. J'ai fini par apprendre les menus. Mais un jour, sur un événement, j'ai utilisé le Sony d'un collègue qui était là et j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. Je ne peux pas te donner plus d'explications que ça. J'ai vu la lumière. I see the light. Le boîtier, il est petit, compact, léger, intuitif, beau, stylé, parfait pour ma main que j'ai des petites mains. Et donc du coup, je lui ai dit mais c'est quoi ce boîtier-là parce que je n'ai jamais shoot avec un Sony. Qu'est-ce que c'est ? C'est là qu'il m'a dit c'est le Sony A7. Je crois que c'est un A7 II. Le A7 II. J'ai fait, je le veux. Je veux un Sony A7 II. Je veux shooter chez Sony. Je veux le tester. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai prêté un. Pas prêté, mais j'ai loué un pour essayer une première fois et vraiment j'ai kiffé. Le traitement des images était plus simple pour moi à utiliser le format de chez Sony. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'arrivais mieux à... En fait, ma manière de retoucher correspondait mieux aux caractéristiques du boîtier de chez Sony que chez Nikon, que chez Canon. La même retouche, je la faisais sur un Canon ou je la faisais chez Nikon, ça ne donnait pas la même chose. Je ne peux pas te dire pourquoi. À l'époque, c'était ça. Bon, maintenant, j'arrive à trouver l'équilibre. Mais à l'époque, quand je faisais mes retouches, j'ai fait la même chose avec le Sony Pizzadella Mama. Oui, je parle des fois italien. Et c'est là que je me suis dit que je veux un Sony. Et j'ai dit le prochain boîtier que je prends, c'est un Sony. Donc, je me suis équipé avec un Sony A7 II full frame. J'ai pris dessus un 50 mm en premier et j'ai patienté. J'ai shooté avec. J'ai fait plein de choses avec. Plus tard, j'ai pris un 70-200 et ensuite, j'ai terminé avec un 24-70. Mais ce n'était pas tout. Je vais te présenter maintenant le boîtier avec lequel je shoot et quel Sony je possède. C'est tout simplement le Sony A7R III. Oui, voilà. Je shoot encore en 2024 sur un A7R III. Alors, j'ai rendu le A7 II et j'ai préféré prendre le A7R III. Pourquoi ? Parce que l'autonomie de la batterie était beaucoup plus longue, beaucoup plus puissante. La montée en ISO, ce que je t'expliquais au début, elle est beaucoup plus importante. OK ? Et ensuite, il y avait le côté où il filmait en 4K. Donc, ça me permettait aussi, quand j'en ai besoin, de pouvoir avoir une meilleure qualité d'image. Même si ce n'est pas fait pour. Je ne l'utilise vraiment que pour la photo. Mais si là où je pars, par exemple, je pars en vacances ou je pars sur une tournée et je ne parle pour ne faire que de la photo, je sais que si j'ai besoin de faire une petite vidéo avec un bon format, une bonne résolution, je peux encore le faire. Parce qu'il me semble que j'avais quand même des petites restrictions sur le Sony A7 II. Et le Sony A7R III, pourquoi le terme R, R, pourquoi je fais 3 ? R pour résolution. Il a 42,4 mégapixels. Alors, tu vas me dire, oui, c'est un peu beaucoup parce que la plupart, c'est du 24, la plupart, c'est du 12 même ou du 20. Voilà, est-ce qu'on a besoin de 42 ? Oui, oui, j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin parce que mon but, c'était de finir avec des photos, mais que mes photos soient exposées, que mes photos soient imprimées, que mes photos finissent en tableau. Et parfois, tu vas cadrer, mais tu vas aller cropper dans ton image et je ne voulais pas perdre en qualité. Et pour l'instant, ce que j'avais trouvé sur le marché par rapport à mon budget, c'est Sony qui pouvait me le permettre. J'avais regardé aussi pour les objectifs, les objectifs de chez Canon Purée. Non, 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 je n'avais pas la possibilité de me les offrir. Et pour ce que j'ai dit tout à l'heure qui est que Sony me permettait de faire mes retouches, j'ai évolué, j'ai pris encore plus de gab, mais j'ai pris une vitesse stratosphérique quand j'ai commencé à retoucher sur Sony. Encore une fois, je ne peux pas t'expliquer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était juste énorme. Alors, je vais te présenter le boîtier, tu vas voir comment il se présente. C'est un plein format, plein format, ce n'est pas un APS-C, ce n'est pas un micro-quartière, c'est un plein format. Et si tu veux apprendre à faire de bonnes photos, si tu veux apprendre à avoir tes photos magnifiques, jolies, effectivement, il y a trois points à respecter. Ta lumière, ta vitesse d'obturation, qui veut dire la vitesse à laquelle ton volet s'ouvre et se ferme si tu es sur un réflexe. Il n'y a pas de volet sur les hybrides, sur les numériques, il n'y a pas de volet. C'est des capteurs, c'est comme ton téléphone, il n'y a pas de volet. Les gens disent que ça, c'est pour l'ouverture, pour l'ouverture, ça gère l'entrée de lumière. C'est vrai, c'est vrai. Plus c'est ouvert, plus il y a la lumière qui entre. Mais plus c'est ouvert, moins c'est net. Ça dépend de la distance. Tu vois, il y a trop de paramètres à mettre en place. Donc moi, j'ai préféré me dire que l'ouverture, qui veut dire le 2,8, le 1,4, machin, tout ça, c'est ce qui gère ma distance, ma zone de netteté. Plus le chiffre est petit, qui veut dire 1, 2 et compagnie, plus tu vas galérer ta mère la poule pour faire ta mise au point. Je te donne un exemple. Si tu es ouvert à 1,8 et tu fais un focus sur le visage, à la distance que tu es, tu peux avoir que le nez qui soit net, ou bien les oreilles. Et tout le reste est flou, tu vois, parce que ta zone de netteté, elle n'est pas très large. Alors que si tu fais le même portrait et que tu shoots à 5,6, ben, tu augmentes ta zone de netteté. Mais évidemment, vu que tu fermes ton diaphe, il y a moins de lumière qui rentre. Et c'est là que viennent jouer les ISO. Tu commences à capter maintenant. Ça te permet de pouvoir faire des photos à une ouverture grande pour avoir une meilleure netteté, mais en conservant une bonne lumière. Qui veut dire que si je suis quelque part et si tu es dans le noir, voilà, et il n'y a pas beaucoup de lumière et je shoot avec mon 24,70 qui ouvre à 2,8, mais que je veux que ma scène soit le plus nette que possible parce que je n'ai pas envie de louper ceux qui sont en train de danser et tout ça et compagnie, je vais me mettre à 4. Mais en mettant un 4, je perds de l'entrée de lumière. C'est là que je vais utiliser mes ISO pour les augmenter. Et ce qui va me permettre de garder une lumière constante avec une zone nette élargie, mais avec le même rendu que si j'avais ouvert à 2,8. N'est-ce pas merveilleux ? Et ce qui fait aussi que ton boîtier va coûter plus cher, c'est une quatrième chose, c'est sa capacité à faire la mise au point en automatique dans un temps record. Sans galérer, sans patiner, sans aller faire des back focus. Tu sais, des fois, on appelle ça pomper. Tu vois, quand ton boîtier, il fait du pompe it up parce que tu es ouvert à 2,8, il n'y a pas assez de lumière, il est en train de chercher le contraste entre les clairs et les obscurs. Du coup, il n'arrive pas à faire sa mise au point. Ben oui, si j'éteins toutes les lumières et je demande au GH5 de me trouver dans le noir, il va galérer sa mère. Je te promets qu'il va galérer. Ton boîtier coûte cher parce qu'il a un très grand monteur en ISO, il gère très bien tout ce qui est autofocus, machin et tout ça. Maintenant, sur les Sony, tu as la reconnaissance sur les autres aussi. Mais à l'époque, Sony, c'était déjà quelque chose. Sony pouvait faire la reconnaissance des yeux avec vitesse incroyable. Après, perso, je pense que Canon a copié. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Sony, ils ont mis une tempête aux autres qui sont arrivés sur le marché et ils t'ont enchaîné des trucs, des améliorations. Ils ont amélioré leur batterie, ils ont amélioré le boîtier. Ils ont galéré avant de trouver un flip screen qui veut dire l'écran orientable. Ils ont vraiment galéré à en mettre. Ils ont vraiment galéré à en mettre. Mais bon, finalement, ils ont fini par en mettre un. Et c'était sur le Sony A7R4, si je ne me trompe pas, ou A7S III ou un de ceux-là. Bref, mais bon, j'avais déjà tout empaqueté. J'avais déjà pris toute ma panoplie. Et je me suis dit, tant que mon boîtier fonctionne, ça ne me sert à rien d'acheter un autre. Donc, en 2024, je shoot encore avec le Sony A7R III. Les réglages, ça ne sert à rien de me demander quels réglages j'utilise. Parce que de la photo, ce n'est pas comme en vidéo. La photo, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais de la photo où tu as ton sujet qui est en mouvement, donc tu auras besoin que ton appareil fige le mouvement. Donc, tu vas shooter à une haute vitesse d'obturation, entre 400, 500, 600. Plus il y a de la lumière à l'extérieur, moins tu vas utiliser tes ISO. Mais le fait que tu compenses avec les ISO, ça peut t'aider. Si tu veux que ça soit net et figé et bonne lumière, tu vas devoir enchaîner. Par exemple, je dis ça comme ça, ouvrir à 5,6 et shooter à 1,4 centième de seconde avec tes ISO, je ne sais pas moi, 1,4 centième, je dis ça comme ça. Mais tu vois que ça ne devait rien dire si je te donne des paramètres maintenant, sachant que je ne sais même pas dans quelle luminosité tu vas shooter. Donc, il y a trop de choses à prendre en compte pour que je te dise ce qu'il faut faire comme paramètre pour avoir une belle photo. Il faut que tu maîtrises ta luminosité, ta vitesse d'obturation et ainsi que ta zone de netteté. C'est les trois choses à maîtriser. Donc, ce sont trois choses que tu dois aller apprendre, que tu dois travailler et c'est ça qui va faire que petit à petit, tu vas améliorer ton oeil et tu sauras où te positionner pour prendre tes photos et ton boîtier, vu qu'il est performant, il va t'aider à le faire. Donc, pour finir, je te montre les trois objectifs que j'utilise. Je l'ai dit tout à l'heure, t'as le 50 mm qui est à... Alors, je crois que celui-là, je l'ai pris, il faut que je vérifie. Lequel j'avais pris, je crois que j'avais pris le 1.8 si je ne me trompe pas. Ouais, monture E. Donc, c'est le 1.8. C'est celui-là que j'utilise pour les détails. Quand je veux prendre le sujet et que je veux isoler mon sujet de son emplacement, de son décor, je veux voir que mon sujet, la plupart du temps pour du portrait ou même pour prendre certains objets en photo, je vais aller sur le 50 mm. Je vais le mettre, tout simplement. On va pas perdre de temps. La petite bagouche que tu vois, c'est juste un filtre ND pour quand je suis à l'extérieur et que je fais des photos où il y a du reflet, des lumières, machin, tout ça, un filtre polarisant, excuse-moi. Ensuite, j'ai mon 24-70 il est stabilisé, ok, avec l'autofocus, ok, mais tu peux aussi le désactiver. Ce qui est bien avec, c'est que tu peux lock le fait de le zoomer, oui, parce que tu verras avec le 70-200, il y a quand même un truc qui est un peu chiant. Alors, j'ai pas pris le Sony pur 24-70 parce qu'il coûte cher sa mère, la Russe, donc j'ai préféré prendre celui de chez Sigma qui est tout aussi bien, tout aussi rapide et polyvalent, ok, tu vois, voilà, quand je zoom, ça fait ça, quand je dézoome, ça donne ça, quand je zoom, ça donne ça, ok, c'est stylé, un peu pervers des fois, j'avoue, mais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais, voilà, ça c'est le 24-70 qui ouvre à 2.8 et qui me permet d'avoir une polyvalence sans avoir besoin de changer mes objectifs quand je suis sur un événement qui me demande d'être polyvalent, voilà, t'as capté, les gens sont en face de moi et j'ai pas beaucoup de recul, bim, je passe à 24, s'ils sont un peu loin, bim, je passe à 70, voilà, et ensuite, tu verras que c'est constant les objectifs que j'ai pris, c'est pour ça que je n'ai pris que 3, j'ai, comme j'ai le 50, ok, ensuite j'ai le 24-70, j'ai pris le 70-200, par contre, j'ai pris le 70-200 mais j'ai pris la version F4, oui, je sais ce que je dis, c'est pas du tout logique mais donne-moi le temps de t'expliquer pourquoi j'ai pris F4, au prix du 2.8, non merci, j'avais pas les tunes, j'avais pas les loves, donc je me suis dit, pourquoi je vais prendre un objectif qui coûte super cher, ça resse, juste parce qu'il ouvre à 2.8 mais la plupart du temps je vais l'utiliser, je vais le fermer à 4, oui, parce que, encore une fois, je parle avec l'expérience que j'ai depuis le temps que je shoot, je me rends compte que quand je fais mes portraits à l'extérieur, avec le 24-70 ou même avec le 70-200, la plupart du temps je vais fermer à 4, parce que j'aime bien en fait le petit flou d'arrière-plan que tu peux avoir sur le 70-200 en ouverture 4, mais la netteté en fait, moi j'aime bien quand mes photos sont nettes, alors le flou artistique, je suis pas contre, mais dosez un peu les gars, dosez, dosez, A2.8, c'est touchy, A1.8, c'est touchy, A1.4, ouf, 1,2, oulalalala, il faut vraiment que la personne ne bouge pas et que tu maîtrises tu rafales, en fait tu rafales, au moins sur les 10, les 20, tu auras au moins une photo qui sera nette, là où tu veux, mais bon, avec l'intelligence artificielle, tout ce que tu peux faire, bref, 24-70, il est où, il est là, 24-70, 70-200, c'est logique, voilà, et tu vas constater que quand tu zooms avec le 70-200, c'est la lentille interne qui zoome, pas la bague, pas l'objectif, c'est la lentille interne, tu vois, ça grossit, ok, hop, voilà, la chance qu'on a maintenant, c'est que la technologie a grave évolué, et là où à une époque, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait le parallèle entre 2014, 2015 et maintenant, c'est que si j'avais vraiment répondu en tout honnêtement à cette question-là, je leur ai dit, prends un appareil qui soit le plus balèze que possible, parce que tu seras vite limité par rapport à ton environnement et compagnie et tout, mais maintenant, avec la technologie qu'on a, même ton téléphone, tu as des téléphones qui tabassent des anciens boîtiers, ce qui est normal parce que la technologie a évolué. Première chose que tu fais, par rapport à ton budget, tu regardes le boîtier qui est le plus performant. Il n'y a pas à... il n'y a pas à... se poser trop de questions, en fait, parce qu'en fait, il y a tellement de boîtiers sur le marché que les gens, ils ne savent plus quoi acheter, ils ne savent plus quoi choisir, il y a trop de choix, des stress. Tu regardes ton budget et tu te dis, pour ce budget-là, qu'est-ce que je peux avoir comme matériel ? C'est aussi simple que ça. Parce que maintenant, 2024, bientôt 2025, on a assez de marques qui proposent du bon matos. Que ce soit chez Nikon, tu as le Z6, tu as chez... je donne ça comme ça, tu as... je crois qu'il y a le Z9 aussi, c'est des tueries, ces boîtiers. Ils sont juste énormes, ils sont juste... waouh ! Chez Canon, tu as un petit là qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà, mais que je trouve qui est pour son prix, pour sa taille. Par exemple, le M50, que je trouve qui est juste très 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 bien. Mais si tu veux monter encore plus, tu as eu qu'ils sont sortis les... toute la... Eh, la Ref, la 5, la R5, voilà, c'est ça, la R5. On dirait la Renault R5, j'aurais dû y penser. Voilà, tu as les R5 qui sont sortis chez Sony. Bon, alors là, tu as toute la panoplie du S3, S4, R4, R3, bref, tu as tous ceux-là qui sont sortis à 7, à 9, à 9, je ne sais plus quoi, bref, énormément de boîtiers qui sont sortis. C'est que je ne t'ai pas donné. Fuji, tu as les Fuji aussi, mais c'est juste une dinguerie tout ce qu'ils ont sorti. Chez Sony, tu as le Z, voilà, ZV-10, il est pas mal aussi pour ce que tu veux faire. Après, si tu veux monter un peu plus en gamme et te professionnaliser, prends-toi un matériel pro, en fait, parce que tu n'auras pas le temps de dire, ah, je ne peux pas faire ça doit être l'extension de ce que tu as besoin de faire. Tu ne vas pas rentrer dans le milieu pro avec un boîtier amateur. Tu ne vas faire que de la débrouille, tu ne vas faire que du système D, tu ne vas faire que du bidouillage. Non, évolue déjà, apprends, et s'il faut vraiment que tu tapes dans du boîtier pro, je te conseille de taper dans du boîtier pro. Moi, jusqu'à présent, je peux encore, même en 2024, continuer à taper et à faire mes photos avec un Sony A7R III parce qu'en 2024, il fait toujours le taf. Attends, et on va aller voir depuis quand le Sony A7R III existe. Je veux juste voir quand il est sorti. Avril 2018 ? Ben ouais, ça concorde. Ça concorde puisque moi, je l'ai pris en 2020. Donc ouais. La Vofabilly, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais continuer à dire des bêtises. Je pense que j'en ai déjà assez dit dans cette vidéo. J'attends vos commentaires pour donner un petit peu vos impressions. Quel type de boîtier vous utilisez encore en 2024 ? Est-ce que vous aussi, vous avez des boîtiers qui datent, qui datent, mais qui continuent toujours à être efficients, à être efficaces ? Ok ? Moi, tu vois, j'ai un boîtier qui est lancé en 2018 et on est en 2024 et je l'utilise encore. Voilà, t'as capté. Le GH5 2017, je l'utilise encore. Et juste pour rigoler, non mais, on en parlera comme je te le présenterai comme je suis en train de te présenter les autres. Donc, si tu veux savoir du GH5, j'ai fait une vidéo dessus, t'as qu'à aller voir. Et là, t'as la description de mon boîtier et de mon matériel pour la photo. Bon, sur cela, Fofamilie, je te dis ciao, à plus et on se voit pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501